Le poisson fumé est un aliment très consommé dans bien de pays africains. Vendu sur les marchés, au coin de la rue, voire à l'ambulant, ce produit de la pêche s'accommodent à plusieurs repas. Accessible à toutes les bourses, le choix du poisson fumé par ses consommateurs se justifie. Je mange du poisson fumé parce que quand moi-même j'achète pour préparer la sauce avec, j'ai la possibilité de le rincer. Également, mon mari n'aime pas les poissons frits ou frais. C'est pourquoi avant d'en manger, on le fume toujours. Ça tue beaucoup de batterie, c'est qu'il y a beaucoup de substances chimiques qui nuient à l'organisme, qui sont tués déjà au feu. Et c'est un poisson, si tu le mets dans des mets africains, tels que le ninoui, le maon, le ascrocui, vraiment c'est très bon, c'est très appétissant et très bien. Et c'est encore un poisson qui est moins cher. Le poisson fumé est certes accessible à tous et procure des bienfaits. Mais les méthodes de son fumage en Afrique peuvent être dangereuses pour la santé du consommateur. Quand on regarde un peu les méthodes de cuisson utilisées, les méthodes de fumage, vraiment, c'est un danger, c'est un problème de santé publique. Pourquoi ? Parce que nos maires qui fument ces poissons-là utilisent pas mal de choses pour le fumage. Elles utilisent des matières plastiques, comme le pneu, et nous connaissons tous les conséquences. Nous savons tous quand même que les matières plastiques ont plusieurs conséquences sur l'organisme. l'incinération des matières plastiques. Aussi bien le gaz dégagé par cette incinération et les substances qui seront introduites dans ce poisson lors du fumage, lorsque ces matières plastiques sont utilisées pour faire le feu. Même si les méthodes de fumage de cet aliment exposent le consommateur à des risques, il n'en demeure pas moins que les précautions peuvent être prises pour une saine consommation. Il faut faire l'effort d'enlever les peaux. Les peaux des poissons ne sont pas consommées. Parce qu'après le fumage, il y a encore des produits qui sont utilisés pour envoyer les insectes pour la conservation de ces poissons-là. Ce qui expose vraiment la population à plusieurs maladies. Donc il faut vraiment enlever les peaux de ces poissons-là et les jeter. Si possible, rincer ces poissons à l'eau chaude avant de les envoyer dans nos cuisses, dans nos préparations. En dépit des avantages que procure le poisson fumé, le respect des prescriptions serait encore mieux pour la préservation de la santé.